Dans cette vidéo, on va voir quel langage corporel les mâles alpha utilisent. Le langage corporel d'un mâle alpha est-il si différent de celui d'une personne ordinaire ? Comment reconnaître un mâle alpha rien qu'à sa posture ou son comportement non-verbal ? Et si tu souhaites devenir un mâle alpha, comment adapter ton langage corporel ? Si tu es un homme et que tu te poses ces questions, c'est tout à fait normal. Je vois de plus en plus d'hommes qui me demandent comment devenir un mâle alpha dans leur groupe d'amis. Ou comment devenir un mâle alpha parce qu'ils ont entendu que ça plaît aux femmes. Et ils ont raison, beaucoup de types de femmes aiment les mâles alpha. D'ailleurs, il y a de nombreuses similitudes entre les codes du langage non-verbal de la séduction et le langage corporel d'un mâle alpha. Dans les deux cas, un bon niveau de confiance en soi est requis. Il faut aussi miser sur son charisme naturel. Dans cette vidéo, je te propose donc de découvrir 5 astuces pour avoir le langage corporel d'un mâle alpha. Commençons par le positionnement physique d'un mâle alpha. Le mâle alpha aime prendre de la place. S'il y avait une caractéristique qui définit tout des mâles alpha, c'est le fait qu'en public, il rayonne. On ne peut pas être un mâle alpha et passer inaperçu dans une pièce ou parmi un groupe. Le mâle alpha est un personnage qui attire les regards et qui suscite l'intérêt de tout le monde. Et pour cela, il adopte souvent une position physique de dominant. Par exemple, si tu veux devenir un mâle alpha, tu vas devoir apprendre à écarter les bras, les jambes et la cage thoracique. Lorsqu'un mâle alpha s'assoit, il aime écarter les bras sur les accoudoirs ou les poser sur le dossier d'un banc ou d'un canapé. Une position caractéristique d'un mâle alpha debout est la position de l'akimbo. Aussi après, la position de Wonder Woman. Si tu veux adopter cette position, tu as juste à écarter les jambes à une largeur un peu plus grande que celle de tes épaules. Puis, place tes deux mains sur tes hanches et écarte les coudes. Voilà une position qui te permet de dominer l'espace physique autour de toi et de te sentir beaucoup plus confiant. Le mâle alpha aime aussi prendre de la place grâce à des gestes amples, confiants et larges. Quand il va montrer quelque chose, il va le faire avec tout son corps, pas par un petit geste du doigt. Tu as compris ça, alors tu sauras comment agir comme un mâle alpha de manière non-verbale. Au passage, si tu veux en savoir plus sur le langage non-verbal, je vais t'offrir gratuitement le module 3 de ma formation « Les secrets du langage corporel ». Dans ce module, j'analyse en direct le langage corporel du fameux agent secret James Bond. Tu peux télécharger cet extrait gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Deuxièmement, le mâle alpha se tient droit. La deuxième caractéristique du langage corporel de mâle alpha, c'est sa posture. Il se tient droit. Et s'il se tient ainsi, c'est pour entretenir un cercle vertueux. Le corps influence l'esprit et l'esprit influence le corps. Si je te dis ça, c'est parce qu'un mâle alpha se tient droit, parce qu'il est fier et confiant. Mais cette position corporelle de dominant lui permet de renforcer encore plus sa confiance. Une sorte de cercle vertueux dans lequel il baigne et qui l'aide à garder son statut et sa position d'alpha. Si tu n'as pas énormément confiance en toi, mais que tu veux quand même devenir un homme alpha, alors commence par te tenir bien droit. Que tu sois debout lorsque tu marches ou bien assis, fais toujours en sorte d'avoir le bas du dos légèrement creusé. Et bombe le torse. Sans exagérer et faire le gorille, bien évidemment. Affiche une position confiante et montre que tu es fier d'être la personne que tu es. A noter aussi que le mâle alpha est toujours très ancré dans ses positions physiques. Tu ne verras pas un mâle alpha se tenir sur une jambe debout ou être en déséquilibre contre un mur. Non, il fait en sorte d'avoir une position stable et de se tenir bien droit. Les jambes bien ancrées pour ne pas être déstabilisées ou bousculées facilement. Troisièmement, le mâle alpha est direct. Toujours en rapport à son niveau de confiance et de maîtrise, le mâle alpha est assez direct dans ses gestes. Lorsqu'il souhaite montrer quelque chose, il va le faire d'un geste sec, franc et confiant. S'il veut poser sa main sur l'épaule d'un ami à lui, le mâle alpha le fait sans hésitation. Pour ce faire, et si tu souhaites avoir le comportement non-verbal d'un mâle alpha, alors je peux te donner deux conseils. Le premier, observe et réfléchis plus. Garde le langage corporel d'un mâle alpha et patiente. Écoute, réfléchis. Une fois que tu auras pris une décision, passe au deuxième conseil. Mais sache aussi que les alphas sont des personnes qui prennent rapidement des décisions. C'est sûrement dû à leur haut niveau de confiance et d'estime personnelle. Mais si tu hésites tout le temps, au restaurant par exemple, alors tu n'adoptes pas le langage non-verbal d'un homme alpha. Alors tu n'adoptes pas le langage non-verbal d'un homme alpha. Le deuxième, assume. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui n'est pas fiable en société. Une personne qui fait quelque chose, puis qui regrette. Puis qui dit quelque chose, puis s'excuse. Un mâle alpha n'a pas ce comportement en société. Il assume ses actes et ses propos. Quatrièmement, le mâle alpha a confiance en sa communication non-verbale. Si ses gestes sont aussi brillants et charismatiques, c'est parce que le mâle alpha a confiance en son langage corporel. Il sait qu'il est charmant et qu'il a de la prestance. Le mâle alpha sait aussi que sa posture est bonne, que ses gestes sont directs et que sa démarche impose le respect. Le fait d'avoir confiance en sa communication non-verbale lui permet de se focaliser sur d'autres facteurs importants de sa communication en public. Il peut alors se concentrer plus sur les mots qu'il va employer. Analyser le comportement non-verbal des personnes qui l'entourent. Préparer ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire. En bref, son habitude et sa confiance envers son langage corporel permettent au mâle alpha de ne pas vraiment y prêter attention. Cinquièmement, le mâle alpha n'a pas peur de regarder dans les yeux. Enfin, la cinquième caractéristique du langage corporel de mâle alpha, c'est sa capacité de savoir maintenir un bon eye contact. Là où un mâle bêta serait tenté de détourner le regard, de regarder le sol ou de regarder ailleurs, le mâle alpha, lui, contrôle son regard. Si ça ne te dérange pas de plonger ton regard dans les yeux d'un autre, alors tu as le comportement d'un bon mâle alpha. Maîtriser le eye contact et communication n'est pas quelque chose de simple. Il y a quelques années, j'avais vraiment du mal à soutenir le regard des gens et je finissais par baisser les yeux. Sauf que ce simple geste montrait une forme de soumission de ma part. Hors de question aujourd'hui d'avoir le même comportement. En bonus, le mâle alpha domine physiquement la tribu. Pour devenir le mâle alpha d'un groupe, il y a deux solutions. Dominer physiquement les autres membres et s'imposer comme le leader. Ou répondre aux besoins des membres de la tribu et les laisser nous élire comme l'alpha du groupe. Un physique impressionnant et supérieur aux autres membres du groupe peut donc être un avantage. Surtout lorsqu'il s'agira de garder le rôle de leader. L'intelligence ne suffit pas toujours et combler les besoins des membres de la tribu peut être limité comme technique. C'est la raison pour laquelle je recommande toujours aux hommes qui veulent devenir de vrais alpha de travailler également leur physique. En plus de se construire un bon physique, le sport est un moyen de développer sa confiance en soi. Et c'est aussi cette même confiance qui t'aidera sur les points précédents de cette vidéo sur le langage corporel d'un mâle alpha. Donc développer son physique est le dernier conseil que je peux te donner pour avoir une communication corporelle similaire à celle d'un mâle alpha. En conclusion, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo sur le langage corporel d'un mâle alpha. J'espère que tu auras compris les différents axes de travail que tu vas devoir développer pour adopter le bon body language. Sache aussi qu'adopter le langage corporel d'un mâle alpha induqueront aux autres personnes avec qui tu es que tu te trouves et que tu souhaites avoir ce rôle. Je te dis ça parce que tu devras alors assumer les responsabilités et les dangers du statut du mâle alpha d'un groupe. Beaucoup de personnes veulent devenir des alphas mais il faut savoir que c'est un titre qui nécessite en permanence d'être défendu. Donc si tu n'as pas les épaules pour le garder, préfère avoir le comportement d'une personne normale. Tu pourras quand même jouir de nombreux avantages et agir dans l'ombre. Maintenant si tu veux en savoir plus sur le langage non-verbal, je tiens à t'offrir gratuitement le module 3 de ma formation les secrets du langage corporel. Dans ce module, j'analyse en direct le langage corporel de James Bond, le fameux agent secret. Tu peux télécharger cet extrait gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. C'était Ludo, salut à toi.